Comment faire du basket, son métier ? Faut-il être pro pour gagner de l'argent au basket ? Je vais te montrer que non. J'ai moins de 18 ans et je ne sais pas comment faire pour avoir une rentrée d'argent, mais au basket, ça reste possible. Et qu'est-ce qui me rapporterait le plus si je ne peux pas jouer pro ? Être coach, être arbitre, être OTM, dit table de marque, c'est grâce aux conseils que je vais te donner que j'ai réussi à me payer mon permis, ma petite voiture, et ça, tout pile à 18 ans, et sans compter sur maman ou les parents. Et si tu n'es pas encore abonné, alors ne perds pas de temps parce que je t'attends depuis longtemps. Je ne vais pas me cacher, je vais tout t'expliquer et tu finiras par tout comprendre. Enfin, peut-être que tu ne comprendras rien si tu ne restes pas jusqu'à la fin. Vous êtes sur la première chaîne basket hors du commun qui vous propose ce genre de contenu. Alors juste pour ça, si on atteint les 1,2 like sur cette vidéo, je vous mets une vidéo dans la semaine. Sinon, il va falloir attendre samedi. Je te laisse toute la durée de la vidéo pour me dire tout simplement sur quel titre tu voudrais qu'on part pour la prochaine vidéo. Alors je te laisse toute la durée pour décider. Alors on va s'intéresser dans un premier temps par l'arbitrage. Je vais t'expliquer tout cela et tu vas vite comprendre. Il n'y a pas d'âge minimum ni maximum pour être arbitre dans ton club. Maintenant pour passer l'examen d'arbitre départemental, il faut minimum 14 ans et c'est à cet âge-là que tu vas commencer à toucher des pépettes. Et pépettes. Alors à qui dois-je m'adresser dans un premier temps ? Alors soit tu vas voir ton président de club, d'accord ? Où là il sera chargé vraiment de te dire tout ce qu'il faut. Normalement il doit être carré, ok ? Et si vraiment il bégaye, bah tu vas sur la FFBB et tu vas trouver beaucoup plus de renseignements au niveau de ça et qui va pouvoir t'aiguiller. Mais normalement ton président va pouvoir t'aider. Et je te rappelle qu'il n'y a pas beaucoup d'arbitres. Alors ils en recherchent forcément. Ils sont pas là pour te mettre des barrières dans les roues donc ils vont pas non plus prendre le premier péquino qui arrive. Mais en tout cas, tu as tes chances pour redevenir arbitre et commencer à faire des sous. Bon généralement ils aiment pas trop qu'on te dise ça parce qu'on vient enlever la passion d'arbitrer et mélanger l'argent. Mais je vais t'expliquer tout ça. Alors combien coûte la formation ? Alors faut savoir que la formation, ça dépend. En fait je peux pas donner de prix vraiment. C'est que ça dépend de ton comité. Vraiment. Donc ça peut varier. Donc ça, à toi de te renseigner au niveau de ton comité. Tu es payé par match réalisé et par frais kilométriques. Je t'explique. Donc si tu réalises un match, admettons, on te donne 25 euros. Et puis si c'est pas très loin de chez toi et on te paye par frais kilométriques, on te paye 50 euros. Ça c'est admettons si c'est pas loin de chez toi. Ça peut être plus. Bah c'est 75 euros dans ta poche. Comment tu t'y rends ? Bah généralement ils te désignent avec quelqu'un à l'avance. Donc soit tu donnes tes imprévus. Bah là j'ai match, là j'ai match, là j'entraîne là ou là j'ai l'anniversaire avec Jean-Paul. Peu importe, tu donnes tout simplement tes indisponibilités. Mais après ils te désignent. Une fois que tu es désigné, comme tu es jeune et que tu as 14 ans et que tu vas pas pouvoir forcément t'y rendre, ils vont te mettre avec quelqu'un qui a le permis. Donc les frais kilométriques, la personne qui a le permis va prendre en charge. C'est rare, d'accord ? Et puis moi-même dans mon cas, et puis ceux que je connaisse, ceux qui avaient le permis ne venaient pas demander « Oui bah je t'ai emmené, il faut que tu me donnes les frais qu'on t'a donné. » Non, non, non. Ils savent que tu es jeune, que c'est compliqué. Donc généralement les frais kilométriques, c'est tout dans ta poche. Et ça c'est arrangeant. En un week-end, suivant si tu as des matchs ou pas, tu peux facilement faire 2 à 3 matchs. On part du principe que tu vas faire, admettons, 2 matchs. Bon, 75 euros x 2, ça te fait 150 euros. Ça n'a rien de calculé, j'avais calculé avant. Donc en un mois, on partirait sur 600 euros. Et tu imagines à ton âge déjà 600 euros, alors qu'il y en a d'autres qui ne gagnent 0, parce qu'ils galèrent à trouver un boulot, qu'ils galèrent à trouver autre chose. Ils sont obligés d'attendre 18 ans, ou alors ils ont une connaissance dans la famille, et là ça arrangeant. 600 euros en un mois, et si tu fais 9 mois, ça te fait facile 5400 euros à l'année. Part du principe que tu vas commencer vers l'âge de 15 ans. Et de 15 ans, du coup, jusqu'à 18 ans, bah tu fais x 3. Ça te fait direct 16200 euros. Bon, sachant que tu es jeune, donc tu vas sortir, tu vas t'acheter 2-3 trucs, ok. Enlève 4000 euros suivant tes dépenses. Bon, maintenant il n'y a plus les boîtes de nuit, tout ça, donc là ça reste compliqué. Tu vas les garder. Et en plus de ça, tu vas te rendre compte d'une autre vision, et ça peut te faire progresser également au niveau de ton jeu. Il n'y a pas de secret. Donc en plus de ça, oui, tu vas gagner de l'argent, mais je te conseille d'aller chercher au-delà de l'argent, d'aller chercher également la passion du sport. Essayer de venir progresser justement sur toi, sur toi-même, parce que c'est pas facile d'être jugé, mais ça va t'aider énormément pour la vie. Il y a beaucoup de valeurs dans l'arbitrage qu'on néglige, et qui sont vraiment importantes, et qui t'aident, que ça soit financièrement, mais aussi moralement. La deuxième étape que je vais te proposer, c'est le coach. Tu peux commencer très jeune pour aider, d'accord, vraiment en tant qu'aide coach. Moi j'avais commencé comme ça, j'étais vraiment un bébé au début. 7h avant tes 18 ans. Après, si tu veux aller plus loin, tu pourras passer le CQP, donc là déjà tu seras bien. Et ensuite, et ensuite, le DE. Bon, là on part déjà très très loin. Je vais t'expliquer, et je pense que ça part du pensé que je vais te dire la vérité. Toucher de l'argent en tant que coach, au début. Parle bien au début. Pourquoi ? Parce que souvent, t'es dans une démarche associative, donc t'es dans ton club, t'es là pour aider plutôt. Tu viens pas là et dire gros, je veux des pépettes, ramène-moi l'oseille, je coach. Ça marche pas comme ça. Tu dois aider ton club, et chaque personne se doit d'aider au sein de son club. On a tous aidé, et je l'espère, son club pour différentes interventions. Donc la vérité, c'est qu'au début, tu coaches dans ton club, tu te formes. Tu peux passer animateur, initiateur dans ton club, tu peux recevoir tous les savoirs de chacun pour évoluer. Tu vas voir que ça va t'aider énormément pour la suite. Parce que les clubs qui vont te rechercher, et je vais te le dire plus tard, ils vont savoir si tu sais coacher ou pas. Enfin, si ça t'intéresse, si tu préfères travailler dans le bois et couper du bois, c'est autre chose. Donc en attendant, même si tu joues et que tu arbitres, tu peux te donner un petit coup de main au sein de ton club et venir coacher. Parce que tu sais que, pour la suite, ça t'aidera. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin. La table de marque, autrement dit, OTM. Bon, je t'avoue que ça, je l'ai jamais fait. Alors je l'avais fait une fois, ça m'a saoulé. D'accord ? C'était relou. Parce qu'en plus, c'était à l'époque des papiers, donc il fallait rayer une barre ou deux barres avec le... Là, non, c'était galère. C'était galère, et en plus, je devais le faire quand j'étais dans mon club, c'était dehors, donc il faisait froid. J'avais pas du tout envie de le faire. Bon, maintenant, ça va. Il y a Limar. Donc, Limar, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas pour ça que je m'y suis lancé. Je suis resté sur le coach, l'arbitrage et le joueur. Il me semble que c'est à peu près pareil avec les frais kilométriques et le fait que tu viennes pour la table, mais c'est assez compliqué pour être rémunéré au niveau de la table. Enfin, j'en sais pas plus. S'il y en a qui en savent un peu plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, d'accord ? Il faut être licencié. À chaque fois, il faut avoir une licence. Donc, même si tu joues pas dans ce club, tu peux prendre une licence et puis tout simplement avoir accès pour passer l'arbitrage, le coach, enfin tout ça. Il est possible de faire une formation en e-learning pour devenir OTM fédéral et ensuite se présenter au stage de validation pratique organisé par sa ligue sans avoir été validé OTM club ou OTM régional auparavant. Donc, voilà, il y a beaucoup de possibilités au niveau de l'OTM. Et là, je vais passer au sujet le plus important en étant joueur pour toucher de l'argent. Est-ce qu'il faut être pro ou en NBA ? Je te dis, tu n'es pas obligé de tout ça. Je vais tout te dire. La rémunération le plus souvent utilisée au basket, ce sont les primes de match ou alors te trouver un boulot à côté pour compenser, les frais kilométriques, être salarié, donc en CDD ou CDI, ça dépend de ton club, ou alors t'es au best, t'es au meilleur, contrat pro. Donc, celui-là, c'est quand même le contrat que je te conseille d'avoir et que j'espère que tu auras grâce aux vidéos que tu auras regardées. Le niveau à partir duquel que tu peux être payé, c'est la pré-nationale. Pourquoi ? Tout simplement qu'en pré-nationale, souvent, ils ont pour objectif de monter en national 3. Donc, ils mettent toutes leurs chances de leur côté. Bon, ils ne peuvent pas forcément avoir des contrats pro à ce niveau ou autre, mais ils vont venir compenser. Ils vont venir rechercher un joueur, mais ils vont lui mettre en contrepartie, bon, si tu viens dans mon club, à côté, je vais pouvoir te trouver ça comme boulot ou alors voir des primes de match, mais ça reste quand même assez rare, c'est plus en N3 ou sinon, plus avec un petit boulot qu'ils vont venir te trouver ou alors, comme tu t'es formé en coach auparavant, ils vont te dire, bon, est-ce que tu es coach ? Bah oui, alors tu vas pouvoir venir coacher chez nous et en contrepartie, on te donne quelque chose et là, tu as un petit contrat avec eux et ça se passe comme ça alors que ça aurait été très compliqué, d'accord, de essayer de négocier avec ton club au début, là où tu donnes beaucoup, beaucoup de ton temps et du bénévolat pour pouvoir les aider, tu ne peux pas venir juste après leur demander de l'argent, non. Mais par contre, grâce à ça et au savoir que tu avais appris juste avant, bah regarde, maintenant ça te paye et ça te permet d'avoir accès à un club plus facilement que quelqu'un qui arrive et qui se prend pour le petit Jordan et qui va penser avoir de l'argent qu'en jouant à ce niveau-là. Ça ne reste pas possible. Donc en plus de ça, si tu es coach, tu peux coacher les enfants. Si tu as fait de l'arbitrage, gros, c'est bénéfique, tu vas toucher l'arbitrage, tu vas aussi faire le coach et tu vas jouer à un très bon niveau. Et en plus de ça, tu pourras peut-être gravir des échelons s'il y a une équipe plus haute et tu t'entraînes avec eux en même temps. C'est tout bénéfique. Il ne faut pas croire, tu ne vas pas non plus rouler sur l'or ou autre. Il faut que tu saches très bien qu'un joueur 1-2 et 1-1, vraiment, à côté, il s'assure son avenir. Soit par des formations, soit par des petites choses à côté que tu ne sais pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que si ce joueur-là, il se blesse derrière, il a encore plein d'années après le basket, sachant qu'une carrière à 30, 32 ans ou un petit peu plus, un petit peu moins, peu importe, c'est vite fini. Et derrière ça, tu n'es pas à la retraite. Il va falloir assurer ton arrière. Et pour cela, si tu as été plus intelligent et tu as fait des formations, tu t'es formé, donc si toi, ça te plaît, le basket, parce qu'il y en a, ça ne plaît pas forcément, mais si toi, coaché, tu te sens à l'aise, si tu te sens à l'aise arbitré, alors lance-toi pleinement parce qu'au moins, tu assureras tes arrières après. Même si tu n'es pas forcément bon pour jouer en pro, en NBA, tu verras que tu pourras vite faire ton petit cocon et vivre de ta passion. Comme je te dis, si tu préfères couper du bois avec Jean-Mi, alors forme-toi à côté et n'arrête pas le basket pour autant. Je te dis ça par les joueurs que j'ai pu voir, par le vécu également, mais beaucoup se réveillent un peu trop tard. Alors pour toi, oui, qui est passionné de basket et puis tu vois beaucoup de joueurs vraiment haut et tu te dis, ah ouais, lui, il doit toucher beaucoup d'argent, machin comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça vraiment. Il assure derrière ça une formation, un diplôme qui va essayer de passer pendant qu'il est basketeur. Alors s'il y a un conseil que je peux te donner vraiment, c'est de jouer au basket le plus haut, le plus haut que tu puisses aller et derrière ça, d'assurer tes arrières. Donc oui, ça peut être vivre du basket par du coach, par de l'arbitrage, par de l'OTM, par tout ça et parce que ça te passionne. Mais il y en a d'autres, ça ne les passionne pas. Ils préfèrent aller être dans la banque, ils préfèrent être dans autre chose et ça commence par le bac. Et ne pense pas faire et simplement que et que du basket parce qu'à long terme, ça s'épuisera à moins que tu sois vraiment fort et que tu es déjà assuré pour jouer en NBA, pro A ou pro B. Alors là, c'est bon, ne t'inquiète pas. Et réserve-nous quelques places pour la Delta Family qu'on puisse venir te voir. Le fait de faire quelque chose que tu aimeras fait que tu vas faire ton basket, faire tout ce que tu peux faire dans le basket et par la suite, quand tu seras vraiment épuisé, d'accord, et bien tu te lanceras dans ce que tu avais fait bien avant et tu pourras aller enchaîner ta vie avec le sourire comme tu l'avais également dans le basket. Alors passe des diplômes, passe ton bac, passe ta formation et en parallèle, continue le basket. Et en plus de ça, je ne connais pas un club qui te dira non, vaut mieux que tu favorises le basket, lâche les études. Non, ils feront tout vraiment pour que tu réussisses parce que ce que je viens de te dire, ils le savent et ils ne prennent peut-être pas forcément le temps de te l'expliquer. Je t'invite à t'abonner à la chaîne de Delta Lloyd, ton coach virtuel. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Delta Lloyd, ton coach virtuel hors du commun qui te présente dans cette vidéo et plein d'autres vidéos pour progresser. Et j'espère que tu n'as pas oublié. Dis-moi sur quel titre on part la prochaine fois. Ciao ! Et si vraiment tu as peur d'être coach ou si tu as peur de te lancer dans l'arbitrage, il faut savoir quelque chose. Ils ont tous débuté à un certain moment. Ils ne sont pas arrivés au top niveau en étant super arbitre ou super coach. Ça n'existe pas. Ils avaient des défauts mais ils ont été capables de réceptionner ce qu'on leur a dit pour évoluer. Et n'aie pas peur tout simplement du jugement parce que souvent, tu vas venir entraîner des plus petits qui ont besoin d'apprendre. Toi, on te transmet comme là des savoirs. Des autres entraîneurs vont te transmettre des savoirs. À la force, tu sais des trucs. Tu n'es pas bête. Alors à toi de les apprendre aussi aux petits pour qu'ils puissent progresser de ce que tu as appris. Tu vas peut-être te tromper mais tu vas te former petit à petit. Tu vas y arriver. Donc c'est que comme ça qu'on y arrive. Ce n'est pas en restant chez soi et faire que pour soi.